Très chers compatriotes congolaises et congolaises, je vous salue l'enseigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Poussaint, c'est encore moi votre frère Kedjom Kendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, la politique dans notre pays est totalement dominée avec les affrontements, avec les affres de la guerre qui se passent à l'Est. Évidemment, les occidentaux mafieux, les ennemis du Congo, les charognards qui se cachent derrière le criminel Kagame, veulent rendre notre pays ingouvernable, veulent voler nos terres. Donc, il s'agit de la patrie, il s'agit de la nation, il s'agit d'Ali Kambouyama Belé. Donc, mafieux qui est alité, pas question des partis politiques, pas question de ce qu'il y a ni ni, soyons unis, nous tous, derrière le président Féji Sekedi, le président de la République, derrière nos forces armées congolaises, les FARDEC, et derrière nos institutions. Donc, totalement, soyons mobilisés, unis, déterminés. C'est de cette manière que nous allons vaincre l'ennemi, c'est de cette manière que nous allons sauver notre patrie, notre nation. Vous allez comprendre par là que c'est un problème de révolution. Nous ne sommes pas encore dans un état des droits ou dans une démocratie établie. Nous menons une révolution. Nous sommes dans un processus qui va nous amener à un état de droit, à un état normal de choses. Pour le moment, c'est une révolution. Vous devez le comprendre. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont voulu nous laisser les commentaires au cours de l'émission passée. Samy Makakila, merci beaucoup. Augusto Maseka Nzadi, il a fait un commentaire très flatteur. En tout cas, qui me va droit au cœur. Merci beaucoup, mon frère. Il me dit que... Je suis resté seul. En tout cas, je suis très flatteur. Mais une seule chose, tu vas grandir l'espace. Je suis resté seul. trois, quatre proches intéressés vous devez vous abonner et abonner à la chaîne s'il vous plaît petit soeur propre le 25 novembre je te salue je te salue je te salue je te salue avec mon vieux Toco Morris c'est Maman Kondé Taliban Nabisso Etats-Unis Ndoma Kiesse merci beaucoup Emelie merci beaucoup Evaristo Kabeya Mukenga merci beaucoup Olga Danti j'ai compris le message que tu m'as donné je veux vérifier merci beaucoup Kole Mwanza Maman Sophie Sophie Kaboe Mwanza je vous salue voilà alors voilà alors dans l'émission Nabisso il y a Lelo au cours de cette émission on va parler de beaucoup de choses notamment de la diplomatie et la guerre donc ça marche de pair Evaristo Kabeya aux Etats-Unis nous a déjà appris dans la guerre on fait la diplomatie dans la diplomatie on fait la guerre c'est ça alors mais avant donc qu'elle est dans Marambo la diplomatie Marambo on doit on faut comprendre qu'on doit préserver la vie de notre leader toi il y a que le leader qu'est-ce qui se passe autour de notre chef le président Fethi Segemi je parle un peu de la sécurité le président Fethi Segemi dans les fleurs à l'émission passée laissez-moi en parler en large les lâches les hypocrites les tribalistes les racistes les charognards les mafieux par manque de stratégie politique et de guerre veulent tuer le président Fethi Segemi ils ont échoué sur tous les plans ils ont échoué sur le plan politique sur le plan économique ils ont échoué sur le plan ils ont voulu faire comment je dirais le soulèvement populaire ils ont échoué maintenant ils sont dans la guerre ils ont échoué ils étaient dans la diplomatie échec et puissant alors une seule option qui reste sur leur table c'est l'élimination physique du président Fethi Segemi vous avez un truc courant il faut que vous ayez le président il faut que vous ayez le président alors c'est la raison pour laquelle il y a toujours que tu as sété chaque fois dans mon conseil on lui avait dit d'acheter les avions de chasse à Sombi que la sécurité est personnelle rapprochée à ce que il y a il faut à ce qu'il y a j'insiste et je persiste la révolution notre révolution exige cela il y a un autre M. Jacques Tchibanda Tchisekedi comme le coordonnateur de la sécurité interne du président Tchisekedi en remplacement de M. Didier Baytopale qui est aux arrêts de la prison donc M. Jacques Tchibanda il travaillait à la direction générale des migrations c'est que le président Tchisekedi a bengué la sécurité rapprochée à ce qu'il y a Tchisekedi on ne doit pas commettre l'erreur que l'ordre de la sécurité qu'il avait commise et aussi le premier ministre le leader des leaders il y a un congolais Patrice Emélie Lumumba à Kometaki Patrice Emélie Lumumba à la joie dès qu'on a le plus haut gradé de l'armée à l'époque il y a force publique l'adjudant l'adjudant-chef le Wendula a nommé comme chef d'état-major général et armée Yake Sobogout qui était un civil a commissé soldat pour avoir le pire petit et il m'a confié moi il y a une suite à Kometaki Lumumba à Boma Lumumba c'est la même chose avec l'ordre de la cabine il y avait des petits qu'il avait ramassés par-ci par-là dans la joie de la rébellion parce qu'il y a des petits qui m'a orchestré ou qui m'a bomillé pour ça tu sais qu'il y a des frères propres la famille est une famille très large il est temps que cette famille prenne en charge la sécurité rapprochée il y a le Président le Président le Président le Président prenez-vous en charge on doit implorer la grâce divine de Dieu on doit beaucoup prier pour lui on doit prier pour lui on doit pour le Président pour le Président le Président c'est-à-dire maudire les ennemis. Tu maudire les M23, tu maudire les Kagane. Tu es la Lusanzhou, tu es la Zambé, à Kalabiso. Tu es la Saka. Pour la Congo, c'est très important. Soyons unis, mobilisés, déterminés derrière le guide. Car, vous devez savoir que les Occidentaux mafieux ont peur d'un peuple uni, mobilisé et déterminé. N'oubliez pas que le président Fethi Segedi, élu de PES, mène une révolution qui consiste à déboulonner tout le système de prédation aux Occidentaux. Fethi Segedi a la mission à démanteler, à déboulonner. Il y a un premier voyage aux Etats-Unis d'Amérique au Congolais. Fethi Segedi, donc, il a fait une partie qui a déboulonné la Kabylie qui continue puisque la Kabylie sur le plan politique t'a aussi t'a défait, et t'a dit sur le plan économique t'a défait, on va l'arrêter bientôt. Montat a plein un mot. Alors, donc, vous devez en être conscients. Nous sommes sous une révolution. C'est tout le monde. Pas encore de démocratie dit d'état de droit. on ne doit pas entrer dans l'état de droit avec les infiltrés ton compte dans l'état de droit ils ont ils ont ils ont ils ont ton compte dans l'état de droit avec cette constitution idiote, une constitution bête, constitutione en Rwandais, il y a Kabila qui lui-même avait boycotté en 2005 rappelez-vous lui-même avait boycotté ce torchon de constitution ton compte en ayant non, on va tout changer je dois vous rappeler que la ligne rouge c'est 2023 2023, élection 2023 Moundélu, ligne rouge pas de Kabiliste pas des infiltrés pas de Katoumbiste pas de Moukouengiste, pas de Fayouliste pas au cas de Moundélu pas au cas de Moundélu évidemment c'est une mission suicide il y a monsieur Denis Kadima le Corée des Pères et des Mères mission suicide mission suicide au Topeziou alors donc en 2023 on doit changer ce torchon de constitution s'il vous plaît 33 moi par exemple m'a 止 Harmonie je veux que nous excusez-moi je n'ai pas lesANGU donc on doit changer ce torchon de constitution. Voilà. Je salue mon frère Paulin, Paulin, avec le travail que tu es en train de faire, un travail patriotique. Je te salue depuis le Canada. Merci beaucoup. Je vous rappelle aussi attention aux médias français. La RFI, la France 24, les médias sont contre Bissot. Tout le monde a cagamé. Voyons ceux qui sont cachés derrière Cagamé. Macron, ce sont nos ennemis. Et aussi, des Congolais sales, des Congolais de mauvaise qualité. Le tribaliste Faber Goussouanika, un grand tribaliste, Faber Goussouanika. Il y a aussi Moutou Mbabe, Kérine Mawizo. Un tribaliste, c'est le sujet à ma case. Il n'est même pas un nationaliste. C'est même pas un patriote. Tout le monde a dans la tête rien. Et nous, on n'aurait pas d'honneur. Il n'est pas Peter Tiani. Il n'est pas Jean-Marie Kassamba. D'ailleurs, Jean-Marie Kassamba, il n'est pas Peter Tiani. Il n'est pas tous les tribalistes, il n'est pas faux journalistes. Il n'est pas un tribaliste. D'ailleurs, Christian Boussouanika, a lui, commande, il y a ses sacs. Donc, il n'est pas un traqué. Christian Boussouanika, il n'est pas un traqué. Il n'est pas un traqué. Il n'est pas un traqué. Voilà. Il n'est pas un traqué. Il n'est pas un traqué. Il y a une présidence de la République. Le président de la République avait une réunion. Il n'était pas un traqué. Il n'est pas un traqué. Le président Fetiséguet, je peux vous raconter ça. Le président Fetiséguet avait une réunion avec le président, une réunion secrète. Secrète avec le président Bournais. Qui a quitté chez lui, Boujouboura, nuitamment, pour qu'il y a dans la RDC, à quitté dans le Congo, nuitamment. Le président Fetiséguet dit Boutou, Boutou. Il ne fallait pas se téléphoner pour dire que le téléphone est un traqué. Il n'est pas un traqué. Intercepté, le message est un traqué. Alors, il fallait que le président Fetiséguet dit faire à faire à Mouzou, pour discuter le problème de la RDC. L'information, il s'agissait, il y avait un complot contre le président Fetiséguet dit Or, qu'il ne sait pas. Sassou Ngesou, Kagame, et Mouzéveni. Aso ki, information wana. Yang wana yaki, aslele le président Fetiséguet. Aya zongi. Ala minute, kaka komika, nambokayen, nambugundika, akitika kaboy, BAH! Ba bengiye. Kagame a bengiye, Mouzéveni a bengiye, Sassou a bengiye. O, yon ouchi wak. Yon, okinegi na Kongo, kosa yani. Komo ke na Kongo, yon ke na Kongo, informe, bisou tèneni. Mbala moko, yon s'est justifié, apes si, apes si, apes si, nan, nengenem, Mbala moko, yon kwa rappelez le président Fetiséguet. Aya zongi, le président Fetiséguet dit, tu as des tops autour de toi. Informations, yon, visite, yon a la secrète. Mengenini, ba yon, ba yon, ba yon, yon a la kongle, on a yon, ba yon bi. Mbala moko, m'toza di ko, sipsone, bato ba bengi, mouto ba bengi, a bifor, biselele, mouto ba bengi, a topé ka bengi, t'as dit ko, sipsone ba yon, yon a nesalaki, que le président Fetiséguet dit, puise changer, mouto a zale ki, na securité na yé, ni boso, ou ba bengi, a monsio, didi ba yitopale, a nongolie, ne a e kotiya, son petit frère, Jacques Tibana. Très bien fait, le président Fetiséguet dit. Et de l'autre côté aussi, on nous signale un élément, quand le président Fetiséguet, vous avez, le président Fetiséguet, il s'est rendu au Bas-Congo pendant le week-end, à Kendaki, pour inaugurer l'électrification à Bazangungu, et le gouverneur du Bas-Congo était là. Heureusement, ma caméra, c'est là, dans ma caméra, où il y a, ma mouni, il y a une cérémonie, il y a une cérémonie. Les gens qui ont un communicateur privé, nous sommes les grands dinosaures. Le chef de l'État, nous sommes les grands dinosaures, nous sommes les grands dinosaures, aux États-Unis, à Zakiango. Donc, il va intercepter, et vex, au Asalakiwana, à Zakiopessa, secrètement, quelque chose, le gouverneur à Bas-Congo, et directement, le gouverneur de Bas-Congo a salué le président Fetiséguet. Il y a toujours au sein de la année, à Kendé, pour vérifier cette information-là. Ne mettez pas de doutes. Bon, qu'il y a de vérifier l'information où il y a, on ne connaît pas ce dinosaure à l'hobby. La vidéo, vous l'avez. Et tous les gars du corps du président Fetiséguet qui étaient là, ben, va-t-il y en a, vous ne pouvez pas, sans rien faire. On ne connaît pas ce Jacques Chimana Tisekédi. Jacques, en tout cas, vous devez ouvrir l'œil dans la côté de la sécurité et de la présence de Tisekédi. Alors, on parle de la guerre, on parle de la diplomatie. Alors, concernant la guerre, qu'on ne vous trompe pas, je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Les femmes décès se comportent très bien. Je ne vous trompe pas. 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 Il y a qui n'a pas polémique. Je ne vous trompe pas. Il y a qui boumbe, tout et tout là. Non, il y a deux qui boumbe. Il y a qui boumbe de la commune et il y a qui boumbe de la commune et qui boumbe où ils allaient de la commune dans le territoire. C'est à 350 kilomètres. Je ne vous trompe pas. Les femmes, ils allaient très bien sécuriser. Je ne vous trompe pas. 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 On ne blague plus. Voilà. Alors, l'information principale, primordiale, qui domine l'étoile sur les situations des sécurités à l'Est et la diplomatie, c'était une visite imprévue du président Kenyan William Ruto à Kinshasa. À Kitaki, dimanche, soir, à l'après-midi, et à Tzali, visite de travail, nous n'avons pas fait ce que l'on dit, mais nous n'avons pas d'officier du Congo à Koutena. Évidemment, il y avait des discussions autour du déploiement à force Kenyan du Congo, dans le cadre d'intégration régionale de la communauté des États africains de l'Afrique de l'Est, et puis, il y avait aussi des discussions bilatérales, c'est-à-dire Congo-RDC. Donc, Kenya-José recorte la guerre A&D-Congo au Féleté. Il y a un prix à payer. On doit payer un prix. Vous devez le savoir. Alors, vous devez comprendre aussi que lorsque le président Fédi Ségé a initié ce dossier pour avoir la paix à l'Est et à Kénevers, le Kenya, à Kénevers, cette communauté, il y avait un autre président à la tête du Kenya, c'était le président Ouro Kenyatta. Il y a un président Sikakoti. Évidemment, un nouveau président veut dire une nouvelle administration. C'est-à-dire qu'il faut vérifier ma camboïo prédécession est-ce qu'il y a un président à Kénevers, c'est-à-dire qu'il y a un président à Kénevers. Il y a un président à Kénevers, c'est-à-dire qu'il y a un président à Kénevers, c'est-à-dire qu'il y a un président du président d'assister au dialogue qui devait se tenir le 21 novembre, donc lundi, hier, lundi passé. Normalement, il fallait dialoguer entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Les groupes rebelles, tous les groupes armés, y compris les M23. Il fallait pas coûter à la Nairobi parce que le président Féé Tisegui avait refusé à Bigo Salématé. Et le président Féé Tisegui a intimé l'ordre a exigé au gouvernement de donner au Fardesse tous les moyens nécessaires pour combattre pour la guerre. Ma kilé tanga bafoua bafoua bachala bachala. Donc, on voit tous les Rwandais M23 où on est à Koti dans le Congo on va les enterrer au Kivu. Ma kilé dans le Congo ma belab à Kivu et comme Mélayango. Leur corps seront servis en termes d'engrais pour ton kola. Ton kola il s'habit à l'Est. Alors, je vous ai dit tantôt le président Fé Tisegui à l'Obi qui n'était aucun dialogue le 21 novembre lundi passé. Alors, pourquoi le président Fé Tisegui a pris cette décision de ne plus aller à ce dialogue avec les groupes armés ? Premièrement, à cause de l'hypocrisie des Ougandais. Où c'est venu c'était un hypocrite avec son fils, ce général-là qui parle de bêtises là, qui ne maîtrise même pas. Un général illettré, un général bête Ougandais. Aïbine, écoute l'histoire. Il n'y a pas de tout-il congolais. Tout-il congolais va s'arrêter. Et où tout-il congolais va s'arrêter ? Ce sont des Rouenais qui sont venus chez nous comme des asiles, des exilés plutôt. Ce n'est pas un asile, on va s'arrêter. Ce sont des armes en groupe, on va s'arrêter. Alors, on dirait que les M23, il y a une stratégie qu'agarde, mais nous sommes venus à changer de stratégie. Les M23 attaquer les sous-de-fonds, il n'y a pas la stratégie que M23 a compté dans les rangs des troupes Ougandais, ba-ya na Kongo ba-kota. Sali, ba-koti l'oukwa ba-oukande na force regional. To Timbeli ango, ma Gislen Chowa, to si to Tim, ba-kongole basi ba-timbeli ango deja. Lisu, Nikola, lisu. Yama-president Fetis Galabi, eh, bo-stoppe, bo-stoppe, to kene negosyasyon anate bitoumba, matouza, premier element. Deuxième element, l'hypokrizi de Kenyan. To si to yon kalagina bino, ke Stangu Bozo, yama o kota par Buna, gana. Bo atake ba M23. Bo boi. Bo e na goma. Ok. Bo e na goma, general nabiso, chargé des opérations, general Chiko, Chiko, alobi. Ok. To kene bitoumba. Ote, to Obunda, Siko, ote, to zelana nou dialogue ya, ya lendi pasé. Bo e aki koubunda, to bo e aki to zela dialogue. To rafetis, segala bi, ah, a hipokrizii zelana. Koma mozo, exige biso, to kene na dialogue. Koma mozo, exige biso, to kene na dialogue. Kya une bonne chose, avec, koubunda, les groupes armés, y compris le 1-23, mais, les exigences, do pro sato fete, segala bi, les préalables, que le pro sato fete, segala bi, la RDC, a posé. Et puis, bisa ba, exigez mo go, ki a, esaki, conclu, entre, Kagame, Lorenzo, et Felti Sekedi, na Luanda. Ba, salagipé, ba, posé sus, ba, diyalogue na Kagame, na Kenya, et ba, e, consellera go du Sousou, na New York, Felti Sekedi, Kagame, et Macron. Ba, yokana ki, depo, yabba, arme, ba, déposez bar arme, et, retrait, sans condition, retrait immédiate, de position, de la RDC, ba, bima, RDC. Bina, le, 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 M23, Bimité, na, no Kagame, ba, français, tout, ba, américain, tout, bo, et, si, ba, ou, ba, rwandais, ba, m23, ba, bima, pourquoi, on doit aller au dialogue. Voilà un président intelligent que nous avons, un président malin, un président qui est sage. Yo, kosa, ti, se, geni yo. On dirait que ce début de dialogue, on dirait que ce début de dialogue, on dirait que ce début de dialogue, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Bah, il y a hypocrisie, il y a ironie, et les Ougandais, et les Kenyans, et Kagame, ont échoué. Ils ne connaissent pas l'intelligence, ils sous-estiment l'intelligence du président Fejdi, c'est une personne très intelligente. Bon, il y a Kabila. Kabila, en 2018, il a contrôlé toutes les institutions du Congo. Tout le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, les gouverneurs, tout, l'armée. Allez lui demander maintenant s'il contrôle quelque chose. Kagame, bon, il y a Kabila. Voilà. Alors, et puis, en conclusion, tête à tête sommet, oh, ça, l'équipe président Fejdi, c'est qu'il y a le président William Routou à Kenya, sur une décision, ils sont déterminés à pacifier l'Est du Congo, et puis, ils ont eu des discussions bilatérales entre Kenya et la RDC. Sûrement, le président William Routou a l'igné à sa assurance et aussi, le président Fejdi Seke dit il y a les intentions réelles du Kenya. Les intentions réelles, il y a les intentions d'un ex-président qui est d'ailleurs de facilitateur, il y a des dialogues où il fallait quota hier, lundi. Mais le président actuel, le président Fejdi Seke dit dans la zone maîtrisée, il y a des dialogues où il y a des dialogues où il y a des dialogues. Il y a des dialogues qui mangent. Alors, est-ce que, puisqu'on nous parle du Kenya, est-ce que c'est une bonne chose, une bonne décision où le président Fejdi Seke a pris pour que le Congo puisse intégrer l'EAC ? Non, l'AEA. Africaine, les États d'Afrique, les États économiques d'Afrique, africaine, africaine, économiques, east africaine, quelque chose comme ça. Est-ce que le président Fejdi Seke a pris des décisions à ma lampe ? Sur le plan économique, c'est-à-dire des décisions à ma lampe. RDC sa moune nene. Ba tout, ba zaga na ba goma, ba itouri, ba o zaï, ba kisangani, tout et tout la, bango, bilo rona bango, mingi, mingi, e ou tara, la OSTT, ba kote na Bisho té, ba Kinshase, ou tara té, t'anabanzé la té, n'etan tonton ton, n'abanzé la. Non, bilo rona bango, donc ça sera une très bonne chose en plus, il y a l'organisation sur le plan géostratégique c'est ça aussi, la RDC Zamounen au sud, la communauté Afrique du Centrale et puis à l'est, la communauté Afrique du Centrale sur le plan économique, stratégiquement alors, sur le plan de la guerre à l'est la paix à l'est, sur le plan de la recherche il n'y a pas à l'est, il n'y a pas à l'est c'est vrai, on doit être sceptique on doit être douteux, mais rappelez-vous les paroles du président français Sarkozy il n'y a pas à l'est, il n'y a pas à l'est Congo, il n'y a pas à l'est mais il n'y a pas à l'est Congo, il n'y a pas à l'est mais il n'y a pas à l'est donc il faudra que Congo partageait l'est l'est donc vous devez comprendre que non c'est un plan de balkanisation les mafieux ils n'ont pas d'état d'armes, s'il vous plaît ils n'ont pas d'état d'armes ils sont superbement armés il faut créer des stratégies pour nous contourner dans le Sarkozy il faut créer des stratégies alors quand il y a EAC il y a une organisation il y a l'Afrique de l'Est l'économie de l'Afrique de l'Est et finalement on va partager nous tous on va partager oui le mal gagnant-gagnant vous avez de l'or il y a dans le Bongo il y a des signes contraintes dans le Congo il y a des ordres c'est tout il y a des ordres dans le Congo donc c'est très important et je vous avais expliqué que cette guerre en fait ce sont des anglo-saxons qui sont derrière c'est Bill Clinton qui a commencé cette guerre il y a George Soros il y a Bill Gates il y a Hillary Clinton il y a ex-premier ministre en Anglais Tony Blair il y a des Canadiens M. Paulin il y a des Canadiens qui ont commencé cette guerre alors est-ce que vous êtes forts est-ce que la RDC est suffisamment forte de tenir face aux anglo-saxons Nabi Tumba êtes-vous fort tout ça c'est pour nous il y a des photos de négocier Pavel Kagame négocier avec ces anglo-saxons et on a négocié il y a un moment 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 Charles III le chef il y a un manuel le chef des anglo-saxons alors il y a eu une polémique aussi et Bimi tout le monde il y a un texte online il y a un moment que le président fait un moment dans le Congo sans atteindre le texte des choses à dormir ce sont des manipulations les catubistes les cabalistes ils sont dans la poche même les intellectuels de l'UDP ils ne comprennent rien quand il y a un dossier il y a un article il y a une organisation régionale il y a des états de l'Afrique de l'Est il y a un texte il y a un texte demande aux juristes il y a un juriste dans la famille qui ne sont pas tout il y a un juriste les relations internationales dans la famille qui ne sont pas les relations internationales qui ne sont pas à expliquer les principes les bases la communauté la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque état membre d'une personne morale mais c'est ça comme basique que la science enseigne c'est normal, c'est partout et ils peuvent acquérir des terres acquérir des terres on vous a dit qu'ils vont venir prendre des terres par force non ils viendront acheter des terres dans le pays si vous acquisez des terres on vous a dit qu'ils vont venir on vous a dit que c'est un document vous êtes intellectuels vous êtes intelligents vous êtes intellectuels bon, on a dit qu'on a commis l'arrivée de la matière du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté c'est un principe de base dans la relation internationale tant nous avons signé traité organisme organisme mondial organisme continental organisme soit traité bilatéral traité multilatéral tant nous avons signé en gros tant nous avons signé tous les pays du monde tant nous avons signé en gros nous avons dit qu'on perd nous avons dit qu'on céder par celle il y a souveraineté toutes les constitutions du monde il y a des dispositions dans la condition dans l'Angleterre dans la France dans l'État partout c'est la science juridique et la science de relation internationale dans l'Union Européenne l'Angleterre avait cédé une parcelle de sa souveraineté à l'organisation continentale l'Union Européenne et d'ailleurs quand il y a un Brexit il y a un débat dans la télévision il y a un débat il parlait en fait de récupérer cette souveraineté cette souveraineté qu'on récupérait quand il y a un continent l'Union Africaine il y a un continent la SADEC il y a un continent l'Union Européenne chaque pays perd il y a un continent l'Union Européenne l'Organisation de l'Atlantique du Nord comme il y a un continent il y a un continent il y a un continent perdre la souveraineté dans l'Union Européenne sur le plan dans le domaine militaire dans le domaine économique dans le domaine social dans le domaine de la conservation de la nature c'est comme ça ce qui a signé traité il y a un corps pour la forêt à l'Abiço à Congo il y a un continent donc il y a un continent la souveraineté dans l'Abiço dans la forêt à Congo c'est comme ça c'est la science des relations internationales le droit international aller demander avant de discuter ou de vous faire manipuler intoxiquer bêtement alors il y a un continent il y a un continent il y a Samadou Kondé le premier ministre congolais on doit le féliciter bravo il était allé en Tunisie dans le cadre il y a francophonie il a boycotté il a boycotté dans la photo de famille il y a il y a francophonie à cause de la présence de du criminel Kagame à boyaki à boyaki alors vous allez comprendre Kagame il commence à partout Kagame il commence à tomo nye dans l'Egypte dans la COP 27 tomo nye dans la G20 tomo nye dans la francophonie dans la Tunisie tomo nye dans la coupe du monde donc vous devez comprendre que non il cherche il est à la recherche de quelque chose en fait il sent déjà le début de son isolement la fin de son règne est komo nye à komo s'en tirer à mon c'est ainsi que il a exhorté ma congolais tout ça là de notre mieux pas seulement au niveau des institutions au niveau du président de soutenir les opposants et les opposantes rwandais contre Kagame opposant je vais vous dire Jean c'est de cette manière qu'on va nuire Kagame voilà donc vous devez comprendre ça alors c'est tout à fait normal que la ARDC a bouillé côté ma francophonie il y a ce petit ici le petit Macron qui dit ceci ne fait pas une déclaration du président Macron ne fait que confirmer le mépris de la France contre la ARDC il prétend être préoccupé de la situation de l'Est de la ARDC un grand pays francophone mais soutient le retrait progressif des terroristes 1.23 retrait progressif il y a un retrait immédiat mais pour ça il y a des terroristes 1.23 il y a un retrait progressif alors il y a un représentant sur le plan diplomatique dans la francophonie il y a un peu un peu un peu il y a un peu un peu dans le Congo il y a un représentant il y a déjà ça va nous connaître déjà le premier ministre est congolais à montrer le chemin à boycotter la fauteuil de famille à la francophonie et d'ailleurs si Macron joue la ARDC risque de boycotter les jeux de la francophonie on risque de boycotter les jeux de la francophonie d'ailleurs on exige le gouvernement congolais de boycotter les jeux de la francophonie le cas échéant si même on accepte le jeu de la francophonie mais l'équipe la délégation rwandaise doit être bannie du sol du sol congolais c'est-à-dire que tu n'es mis la plus francophonie mais les rwandais au compte de la congolais on doit le faire et en dernière minute on vient d'apprendre que la déclaration finale de la francophonie parmi les résolutions aux francophonies à outic aux joies on a parlé de l'agression rwandaise au Congo donc bravo au premier ministre ça m'a le connait la moussalade diplomatique au Yosali la Tunisie la Niva francophonie puisque la voix du Congo fait yokana on a fait du bruit c'est pas seulement le travail du gouvernement c'est le travail de tous les Congolais place aux Alli dans les Etats-Unis dans le Canada dans le France dans le RD dans le UK avec ma président Jacques avec ma président Alain Kaboui qui n'a qu'à de réunir de peste il faut organiser ma setting contre Kagame à la UK il faut organiser avant je crois que les gros salles sont ma calamité alors il y a un dossier et quoi la cour conditionnelle on apprend que le nouveau président de la cour conditionnelle vient de déclarer que le cabilliste voleur on va le juger à la cour conditionnelle donc ce n'est pas seulement pour le dossier de Bukanga Lozo c'est pour tous les dossiers tous les scandales de détournement au Matata Pona Sala Aïba Ebele mais l'issu l'kola l'issu bannébouna n'a y stratégie n'a plus sur Zali Matata Ponyote on veut arrêter on veut arrêter Shinarambo alors comme on n'a pas de dossier on attend que Matata Ponyo cite le nom de Shinarambo et après ça il y a un élément des preuves irréfutables des preuves probantes c'est ce qu'on attend de Matata Ponyo ce Matata Ponyo a livré à Kabila avec des éléments clairs avec des chiffres avec des éléments et quand on a le dossier on était avec tous les dossiers alors on apprend que le président de la CDP convention démocratique il y a une peste où il y a la prison alors moi je suis content il y a une peste qui a créé des ordres il y a une peste il faut bien le film moi je suis content on doit commencer à éduquer les membres de l'UDPS il y a trop de désordre de la CDP Augustin Kabou il faut maintenant chicoter le film le film le film le film c'est très important et de l'autre côté Augustin Kabou il faut faire le film le film le film c'est très important l'école du parti l'éducation du parti l'éducation politique est très très importante monsieur le secrétaire général quand le film moi quand il y a la prison quand le film l'éducation du parti il y a 4 4 le film il y a un poste il y a un poste quand il y a un poste quand il y a un poste il y a un poste il y a un bon évidemment ce n'est pas l'objectif il y a un membre il y a des peste mais il faut servir et payer et monsieur Sili priez pour la RDC priez pour le FARDC priez pour que j'ai un membre de l'UPS bye 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 à la prochaine